Je n'étais pas programmé pour être numéro 1 mondial, je ne me suis jamais dit. Tu ne t'es jamais dit que je voulais être numéro 1 mondial ? Non, pas du tout. Richard, comment ça va ? Plein milieu de l'UTS où tu fais des résultats assez étonnants et incroyables et avec un très bon niveau de jeu. Comment tu te sens ? Ça va, c'est vrai que ça fait du bien de jouer au tennis. Déjà, ça faisait deux mois qu'on n'avait pas joué. C'est clair que c'est fabuleux pour moi d'avoir cette compétition-là parce qu'on sait que rien ne remplace la compétition. Tu peux t'entraîner, tu peux faire ce que tu veux, mais c'est top de pouvoir jouer des matchs, surtout dans une ambiance comme ça, dans des conditions exceptionnelles à l'Académie, en France. Donc, je ne peux pas rêver mieux. Tu t'en dirais déjà prêt de jouer un format un peu plus long qu'en chelais ? C'est peut-être un peu tôt. Il y a eu quand même beaucoup d'arrêts. C'est peut-être un peu difficile, mais bon, l'UTS Open, c'est dans un mois et demi, deux mois. Là, il y a le temps de se préparer. Ici, c'est génial pour jouer. C'est une compétition. Il y a de l'enjeu. Donc, voilà, ça prépare parfaitement pour l'UTS Open. Tu joues à un niveau joueur incroyable depuis le début du tournoi. Tu as battu une team qui est troisième mondiale. Est-ce que ça te procure des émotions proches de celles que tu peux avoir sur le circuit ATP ? Bah oui, c'est clair que ça me procure des émotions. Ça me fait plaisir d'être là, de jouer des grands joueurs. Le format est sympa aussi. C'est agréable de jouer. Donc, voilà, c'est top de pouvoir simplement jouer au tennis. Sur un format un peu court, je sais que le tennis est toujours là. Après, pour la dixième mondiale, je l'ai été. Je sais qu'il faut jouer 80 matchs par an. Il faut être au top physiquement. Il faut jouer tout le temps, gagner énormément de matchs. Il faut éviter les blessures, ce genre de choses. Ça devient plus difficile. Mais en tout cas, sur un match donné, je sais que je suis capable de bons résultats et d'atteindre un bon niveau. Après, c'est sûr que sur la continuité, c'est plus difficile. Tu me fais rire que tu dis un bon niveau. Non, mais un très bon niveau. Voilà, un très, très bon niveau. Après, je sais, j'ai été septième. Je sais ce qu'il faut pour y arriver. Je sais l'intensité qu'il faut mettre. Et ça, du 1er au 1er janvier à fin novembre. Sur des tournois, je sais que je suis capable de jouer ce niveau-là et battre des joueurs dans les dix premiers. Ça, j'ai aucun doute. Qu'est-ce qui te motive encore aujourd'hui à jouer ? C'est quoi ton moteur principal ? C'est plaisir ? C'est chercher encore les titres, le classement ? Non, sincèrement, c'est juste le plaisir de jouer. Je n'ai pas de pression particulière. C'est juste le plaisir de taper la balle, de jouer, d'essayer d'avoir du challenge, de l'adrénaline aussi, le public. Voilà, tout simplement. En tout cas, jouer des grands joueurs, faire des grands matchs. C'est vraiment pour ça que je joue. Mais tu as peut-être des rêves que tu avais quand tu étais enfant ? De gagner des grands chelems, etc. J'ai toujours eu le rêve de jouer. C'est vrai, tu n'as jamais eu des rêves dans ce genre-là ? Non, j'ai toujours eu le rêve de faire le maximum, de vivre de ça, de jouer. Jeune, jouer à les Roland-Garros, c'est juste pour le plaisir d'y être après. C'est déjà fabuleux. Je ne me suis jamais réveillé en me disant que je vais gagner Roland-Garros ou quoi. Juste jouer au tennis, faire ce métier-là, pouvoir voyager, prendre du plaisir sur le cours. C'est le cas toujours aujourd'hui. Ça a toujours été ça. J'ai eu ce que j'ai rêvé. Ça a toujours été ça que j'ai voulu faire. C'est top. Et tu penses que tu as été au maximum de ton potentiel déjà par le passé ou tu en as encore sous pied ? Ça, c'est compliqué à dire. Est-ce qu'on a exploité au maximum son potentiel ? Bah écoute, ça fait 17 ans que je suis au circuit. Tu vois, j'ai tout donné en tout cas pour ça. Après, tu as des choses que tu fais plus ou moins bien ou tu peux mieux faire. C'est sûr qu'avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, peut-être qu'il y a deux ou trois voies que je n'aurais pas prises. Mais après, c'est un peu la même chose pour tous les joueurs. C'est quoi les voies que tu n'aurais pas prises avec le recul ? Jeune, j'ai eu pas mal de pression avec les résultats. Donc ça m'a empêché un peu de grandir un peu normalement. J'ai pris beaucoup de pression. Ça m'a fait perdre un peu de temps. Jeune, j'étais quand même assez fort, assez vite. Donc tu prends un peu de pression, un peu de ces choses-là. Mais bon, ce n'est pas une excuse non plus. Ce n'est pas pour ça que je n'ai pas gagné Roland-Garros ou quoi. Mais voilà, c'est juste un peu la chose que je changerais si je pouvais revenir en arrière. Mais après, je suis très, très heureux de ce que j'ai fait. Si à 9 ans, on m'avait dit ça, que je ferais cette carrière-là, que je vivrais du tennis et tout, j'aurais signé dès demain. Donc je n'ai rien à regretter de ce côté-là. À 9 ans, en plus, c'est l'année où tu as fait la couverture du plus grand magazine de tennis en France. Et c'est vrai que quand tu étais petit, on parlait de toi tout le temps. Tu as été hyper précoce, tu as gagné tous les tournois avec deux ans d'avance, etc. Mais tu étais conscient de ce qui se passait, en fait ? Je ne savais pas à 9 ans, quand j'ai fait le tennis magazine, mes parents. On ne savait pas la portée du truc. Moi, j'habitais dans le sud de la France. J'étais avec mes amis. On ne connaissait pas la portée des médias, ce genre de trucs-là. Mais c'est vrai qu'à 16 ans, j'ai joué extrêmement bien. Monaco, je me suis qualifié. J'avais battu un cinquantième mondial. Donc c'est sûr, derrière, il y a énormément d'attentes, énormément de choses. Ça aurait pu être mieux géré, l'entourage, ce genre de choses. C'est juste le petit regret que j'ai. Mais après, j'essaie de… Ça a affecté tes performances à un moment donné ? Un petit peu, oui. Mais après, je me suis bien remis. À 19 ans, j'ai quand même été dans les 10 premiers mondiaux. J'ai toujours eu la passion du jeu. J'ai toujours pensé qu'à ça. Je n'ai pas eu de choses trop à côté. Tu penses que les blessures, c'est vraiment juste une malchance personnelle ? Et dans ton cas, tu penses qu'il y a des moments où tu n'as pas assez travaillé ? Sincèrement, je trouve que j'ai eu peu de blessures par rapport à tous les matchs que j'ai faits. J'ai joué quasiment 800-900 matchs sur le circuit. Je ne fais pas 1m95. Je ne balance pas des hélices de tous les côtés. Il faut que je travaille les points et tout. Donc, je n'ai pas eu énormément de blessures par rapport à tous les matchs que j'ai faits. Après, j'ai eu 20 ans de circuit. C'est sûr que ce n'est pas là que forcément, le corps est endommagé. C'est difficile. Après, pour éviter les blessures, c'est clair qu'il faut énormément travailler. J'ai quand même été sérieux. Sinon, je ne serais pas là encore à ce niveau-là. Justement, on parlait de ton enfance. Ton grand rival à l'époque, c'était Raphaël Nadal. À quel moment tu as senti qu'il avait passé un cap et qu'il s'est décroché ? J'ai vu très vite que ça allait être un joueur hors norme. Il n'y avait pas physiquement le mec qui progressait, mais tout le temps. Il y avait sa frappe de balle qui était tout simplement monstrueuse. Je l'ai joué à Monaco à 19 ans. On en a fait la demi-finale. Je n'étais pas loin de le battre. J'étais vraiment très près. J'avais des balles de break. J'avais battu Federer la veille. J'étais balle de break au deuxième. J'avais gagné le premier. J'ai senti qu'on était assez proches. D'ailleurs, ce match, je dois le gagner. Mais après, j'ai vu, dès Roland-Garros, trois mois après, où j'ai perdu au troisième tour… C'était déjà un autre joueur. Oui, c'était déjà un autre joueur. D'ailleurs, il a gagné Roland-Garros. Il n'a jamais cessé de progresser. En même temps, on parle quasiment du meilleur joueur de l'histoire. On parle de Federer. Si déjà on me parle de lui, c'est plutôt gratifiant pour moi. On m'a tellement parlé de Nadal, jeune. C'est vrai. Énormément. Ça n'a pas duré longtemps, la rivalité. Il a gagné Roland-Garros à 18 ans. J'ai vu très vite que c'était un joueur monumental, tout simplement. Il est sur terre battu. C'était monstrueux. Le tennis n'a jamais cessé de progresser. C'est surtout ça qui est étonnant, qui est fou. C'est qu'année après année, il progressait tout le temps. Tu le vois en 2005 et aujourd'hui, ce n'est plus tout le même joueur. Il joue mieux qu'avant. C'est ça qui m'a toujours frappé chez lui. Ça n'a jamais arrêté. C'est ça qui fait qu'il est unique. C'est ce que tu as déclaré aussi pour tous les membres du Big 3. Pour moi, au niveau technique, c'est les plus forts. On parle souvent du physique, du mental, ce genre de trucs. Mais pour moi, quand je vois techniquement les joueurs, je les trouve beaucoup plus forts que tous les autres joueurs qui sont derrière. C'est pour ça qu'ils sont plus forts. Même un mec 6e, 7e, 8e mondial, je sais qu'il va y avoir des failles, qu'il va y avoir des trucs que tu peux exploiter. Mais ces trois joueurs-là, il y a très peu de choses à exploiter. Peu de gens connaissent le Richard hors du joueur de tennis. Oui. Parce que quand les caméras saluent, tu mets quand même le Richard joueur de tennis en avant. Oui, plus souvent. Oui. À quoi c'est dû ? Tout simplement, c'est facile à dire. C'est que je me considère comme un joueur de tennis. Et en dehors, je suis un mec normal, il n'y a rien à dire de particulier. J'ai une vie normale à côté. Je ne joue pas au tennis pour être connu. Je me trouve déjà beaucoup connu, exagérément connu par rapport à ce que je pense devoir être. Je n'ai pas spécialement besoin. Je te dis que je n'ai pas besoin. Les gens me connaissent. Tu n'as pas forcément envie que le reste de la planète te connaisse sous Richard le non-joueur de tennis. Il y a toujours des détracteurs. L'image, c'est compliqué. Quand tu es jeune, l'attente, ce genre de choses. Tout le monde a un avis. Tu peux te laisser polluer par ça. Tu essayes de te détacher de ça maintenant ? Oui, complètement. Parce que là, j'avais le truc, j'essaye de me détacher de ce genre de choses. J'ai juste le plaisir de jouer ou de rencontrer les gens. Tout le monde est très sympathique avec moi, le public et tout. C'est juste ça le plus important pour moi. Quelles sont les différences entre le Richard de l'US Open en 2013 et le Richard d'aujourd'hui ? J'étais évolu quand même. J'avais 23, 24, 25 ans. Je pense que pour toute personne, tu évolues. Tu as des choses différentes dans ta vie. Je n'ai pas le même physique qu'avant non plus. J'étais en 2000 de l'US Open cette année-là. J'avais fait 5-7 en huitième, 5-7 en quart. Donc aujourd'hui, si tu me dis là, dans deux mois, tu vas faire 2-5-7 de suite. Je ne suis pas si sûr que ça soit possible. Mais bon, il faudra voir. La passion en tout cas du tennis, c'est toujours la même. Que tu sois joueur de tennis ou pas, je pense que tu n'es pas le même mec à 34 qu'à 24. D'ailleurs, c'est mieux. C'est mieux avec l'âge d'évoluer. Et dans quel milieu on te verra après ta carrière ? Je ne sais pas. Ça m'arrive. On te la pose souvent la question. Ça commence à me poser de plus en plus. Ce qui n'est pas toujours bon signe. C'est pas forcément mauvais. Non, mais bon, quand je suis septième et d'année dix premiers que tu fais le master, je te jure, il n'y a pas un mec qui te dit qu'est-ce que tu vas faire putain ? Non, je pense que c'est une question d'âge. C'est parce que tu viens d'avoir 34 ans. Ouais, là, on m'a posé un peu plus. Mais bon, non, je n'ai pas… C'est pas ? Tu seras dans le tennis, tu penses ? Certainement, mais je n'ai pas de… Pour l'instant, je joue. De temps en temps, ça m'est arrivé de me dire, après je ferai ça ou je vais faire ce tournoi. Dans deux mois, je serai là et je prends une autre voie. Il se passe un truc totalement différent. J'essaye de prendre au jour le jour. Tu vois, là, je suis ici. Ce week-end, je vais jouer. Donc, je ne me prends pas la tête. La vie est très belle pour moi. J'ai eu une très belle carrière. Je suis très heureux de ce que j'ai fait. L'avenir semble très serein pour moi. Pour l'instant, j'essaye de jouer encore un petit peu. C'est ce qui me fait plaisir. Tu as envie de jouer encore combien de temps ? Tu as envie de jouer jusqu'à 40 ans comme voiture ? Non, je ne vois pas comment je peux jouer dans 6 ans. Encore, 5-6 ans, je ne vois pas comment c'est possible. Tu te vois coacher ? Peut-être un petit peu. Peut-être pas 52 semaines par an, parce que le vrai coach de tennis, c'est ça. Je ne peux pas te dire aujourd'hui ce que je ferai dans 2 ans et demi, 2 ans, 3 ans. Prendre du temps aussi un peu. Il y a quand même eu beaucoup de voyages. Très peu de temps pour soi-même quand tu joues au tennis. On verra. Premier sport que tu as essayé ? Le tennis. J'ai joué au foot pas mal aussi. J'avais un stade derrière les cours de tennis. J'adore le foot, énormément le foot. J'ai beaucoup, beaucoup joué. J'aime jouer au foot. Je ne joue plus trop parce que j'ai toujours peur de te faire mal, ce genre de choses. Mais dès que j'arrive le tennis, il y aura très vite un foot organisé. Parce que ça, c'est une passion aussi. Avec le tennis, c'est une vraie passion. Tu te souviens de ta première raquette ? Exactement. Laquelle, je ne me souviens pas. Comment tu l'as eue ? C'est toi qui as demandé à jouer ? Moi, j'ai toujours aimé ça. On ne m'a jamais forcé. J'ai eu la chance quand même à mon père qui avait un club de tennis. Donc forcément, ça aide pour commencer. J'ai très bien joué assez vite. Mais ce n'est pas au prix d'autres joueurs. Cinq, six heures d'entraînement journalier. Moi, je joue vraiment pour le plaisir. Ça n'a jamais été une contrainte pour moi d'aller sur le cours de tennis. Après, j'ai beaucoup joué. Ça a toujours été facile pour moi d'aller sur le cours. Premier tour d'un gagné ? Oui, à six ans, six, sept ans. J'avais eu un ou deux ans d'avance de catégorie d'âge. Donc, j'étais assez précoce. J'en ai gagné pas mal après. Je me souviens des clubs dans la région où j'ai joué. C'était cool d'avoir ces souvenirs-là. Autant que des tournois ATP. Autant que Roland Garros. Autant que Wind Bedone. Je me souviens des tournois de jeunes où j'ai pu jouer dans la région. À Monaco, j'avais 16 ans. Ça fait quand même 18 ans. Je me souviens de beaucoup de choses. Du plaisir de voir les joueurs quand t'arrives, que tu as vus à la télé. Quand j'arrêterai, je sais que j'aurai des beaux souvenirs. C'est bien ça le plus important. Je sais que derrière moi, j'aurai que du plaisir. Quand tu dis que tu as des grands souvenirs dont tu te rappelleras après ta carrière, c'est quoi les plus grands souvenirs dont tu te rappelleras ? C'est juste d'avoir pu jouer au tennis à haut niveau pendant toutes ces années-là. Sachant que j'ai regardé ça en étant tout jeune. D'avoir pu vivre du tennis, d'avoir pris du plaisir, d'avoir pu connaître ces émotions-là, que ce soit en Coupe Davis, à Roland Garros. C'est surtout ça que j'aurais derrière moi. Quand tu es jeune, de regarder ça à la télé. Tu es dans le sud de la France. Tu te dis peut-être qu'un jour, je serai là. Se dire ça, déjà, c'est une énorme réussite pour moi. C'est la plus grande des réussites. Je ne retiendrai sincèrement que ça, plus que les matchs que j'ai pu gagner ou perdre. J'ai pas eu des idoles dans le tennis. Et hors tennis ? Il y a eu le foot, Zidane un petit peu, avec ce qu'il a fait et ce qu'il a pu faire dans le foot. En vieillant, mon idol était Zinedine Zidane. Son touch était phénomène. Mais des idoles dans le tennis, où je me réveillais, j'étais comme un fou. Non, j'appréciais tous les joueurs. C'était plus le tennis que Roland Garros, sur France 2, ce genre de trucs. Il y avait les amis. C'était le jouer les tournois qui te faisaient réveiller ? Oui, c'était plus jouer les tournois, regarder les tournois, que les joueurs à eux-mêmes. Quel âge t'as réalisé que ça t'était tombé dessus ? Ben là, 17-18 ans. Après, c'est différent. Mais jeune, ça s'est fait tellement naturellement que je n'ai jamais réfléchi. J'ai été précoce très vite, mais je n'étais pas programmé pour être numéro un mondial. Je ne me suis jamais dit... Tu ne t'es jamais dit que je veux être numéro un mondial ? Non, pas du tout. Tu ne t'es jamais dit que je veux gagner un grand chelem ? Je ne sais pas si jeune, tu te dis que je veux gagner Roland Garros, je ne sais rien. Je ne sais pas ce que les autres se sont dit. Ce que je retiendrais de ma carrière, c'est d'avoir pu jouer tout simplement. D'avoir eu la chance de connaître ces émotions-là, du public, de l'adrénaline que tu as quand tu joues. Ce sont des choses qui sont uniques, uniques dans une vie. Il y a des joueurs, tu sens qu'ils ont du mal à passer la page. Mais c'est plus un problème, j'ai l'impression, de plus de notoriété, ce genre de truc, parce que après tu descends, forcément, tu n'es plus le même. Tu n'es plus sous le regard des projecteurs, ce genre de truc, mais ça, c'est un truc qui ne me dérange pas plus que ça. J'ai fait la carrière, ça fait très longtemps que je joue, je n'ai aucune frustration par rapport à ça et je n'en aurai vraiment aucune. Par la suite, j'espère juste bien finir ma carrière sans blessure, que ce soit moi qui choisisse quand j'arrête, mais après, tout va très bien et tout ira bien quand j'arrêterai le tennis. Sous-titrage Société Radio-Canada